Dix citations. Thème, conscience. 1. Le mieux qu'un homme puisse faire de sa vie, c'est de transformer en conscience une expérience aussi vaste que possible. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus signifie que la meilleure chose qu'un être humain puisse faire dans sa vie est de tirer des leçons de ses expériences et de les transformer en une conscience élargie et enrichie. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre et de grandir à travers les différentes situations et événements que l'on rencontre, afin de devenir une personne plus sage et plus consciente. Camus encourage ainsi à explorer et à tirer profit au maximum de toutes les expériences que la vie nous offre, dans le but d'évoluer et de se développer en tant qu'individu. 2. La conscience générale de soi et l'affirmative connaissance de soi-même dans l'autre moi. Georg Wilhelm Friedrich Hegel était un philosophe allemand du XIXe siècle. Dans la citation que tu as mentionnée, il parle de la conscience de soi. En simplifiant, Hegel veut dire que pour se connaître vraiment, il est nécessaire de se voir à travers les autres. En interagissant avec les autres et en prenant en compte leurs perspectives et leurs réactions, nous pouvons mieux comprendre qui nous sommes vraiment. La conscience de soi ne peut pas être complète sans cette interaction avec les autres. En résumé, Hegel souligne l'importance des relations avec les autres pour mieux se connaître soi-même. 3. La conscience, c'est cette voix intérieure qui vous dit que quelqu'un est peut-être en train de vous observer. Henry Louis Mencken Henry Louis Mencken, un écrivain et journaliste américain, a dit « La conscience, c'est cette voix intérieure qui vous dit que quelqu'un est peut-être en train de vous observer. » Cette citation met en lumière le fait que la conscience est ce sentiment intérieur qui nous pousse à agir de manière morale, même lorsque personne ne nous regarde. Elle nous rappelle que nos actions sont observées, non seulement par les autres, mais aussi par notre propre conscience. Ainsi, la conscience nous pousse à faire le bien, même en l'absence de surveillance extérieure. 4. La conscience est à l'âme ce que l'instinct est au corps, qui la suit obéit à la nature et ne craint point de s'égarer. Jean-Jacques Rousseau Dans cette citation de Jean-Jacques Rousseau, il compare la conscience à l'âme à l'instinct au corps. Il veut dire que la conscience guide nos actions morales de la même manière que l'instinct guide nos actions physiques. Celui qui écoute sa conscience et agit en accord avec elle suit la voie naturelle de la moralité et n'a pas peur de se tromper. En d'autres termes, il suggère que suivre sa conscience nous permet de rester en harmonie avec notre nature profonde et de prendre des décisions justes et authentiques. 5. Les actes de la conscience ne sont pas des jugements mais des sentiments. Jean-Jacques Rousseau Cette citation de Jean-Jacques Rousseau exprime l'idée que les actes de la conscience ne sont pas basés sur des jugements rationnels, mais plutôt sur des sentiments intérieurs. En d'autres termes, Rousseau suggère que notre conscience ne se contente pas d'évaluer ce qui est bon ou mauvais de manière objective, mais qu'elle réagit également de manière émotionnelle à nos actions. Ainsi, nos décisions et nos choix ne sont pas uniquement le résultat d'une réflexion logique, mais aussi de notre ressenti profond. Rousseau met en avant l'importance des émotions et des valeurs morales dans nos prises de décisions et dans notre comportement moral. 6. On ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. Socrate Cette citation de Socrate signifie que la meilleure façon de vivre est de chercher constamment à s'améliorer en tant que personne. En se concentrant sur son développement personnel, on peut mener une vie plus enrichissante et satisfaisante. En prenant conscience de nos progrès et de notre évolution, on peut trouver un bonheur profond et durable. 7. Une conscience sans scandale est une conscience aliénée Georges Bataille Cette citation de Georges Bataille, « Une conscience sans scandale est une conscience aliénée », fait référence à l'idée que pour être pleinement conscient et authentique, il est nécessaire d'être capable de remettre en question les normes établies et les valeurs acceptées par la société. Selon Bataille, « Une conscience qui ne réagit pas face aux scandales ou aux injustices, qui ne s'offusquent pas devant ce qui est moralement répréhensible, est une conscience qui est aliénée, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée de sa propre essence, de sa propre humanité. » En d'autres termes, Bataille suggère que pour être véritablement conscient de soi et du monde qui nous entoure, il est nécessaire d'être capable de remettre en question, de critiquer et de réagir face aux situations qui heurtent nos valeurs morales et éthiques. C'est en confrontant le scandale et en y réagissant que l'on peut maintenir une conscience éveillée et authentique. 8. La conscience a été donnée à l'homme pour transformer la tragédie de la vie en une comédie. Ibn Arabi Cette citation d'Ibn Arabi peut être interprétée de la manière suivante. La conscience, c'est-à-dire la capacité de réflexion et de compréhension propre à l'être humain, lui permet de changer sa perception des événements tragiques de la vie et de les transformer en expériences plus légères, voire en situations comiques. En d'autres termes, cette capacité de conscience permet à l'homme de relativiser les difficultés et les épreuves de la vie, et de les aborder avec un regard plus positif et optimiste. Ibn Arabi suggère ainsi que notre manière de percevoir et d'interpréter les événements peut influencer notre expérience et notre vécu, et que la conscience peut jouer un rôle essentiel dans cette transformation. 9. La définitive justice porte un nom, elle se prénomme conscience. Auteur d'Iverum Cette citation, la définitive justice porte un nom, elle se prénomme conscience, signifie que la véritable justice, celle qui est juste et équitable, est guidée par la conscience. En d'autres termes, pour atteindre une justice véritable et juste, il est important d'écouter sa conscience, qui est le guide moral intérieur de chaque individu. Cette phrase souligne l'importance de l'éthique personnelle dans la recherche de la justice et suggère que la conscience est la clé pour prendre des décisions justes et équitables. 10. La réalité de l'homme se mesure à l'étendue de sa conscience Rabindranath Tagore Cette citation de Rabindranath Tagore signifie que la véritable essence d'une personne se reflète dans la profondeur de sa conscience. En d'autres termes, ce n'est pas tant ce que quelqu'un possède ou accomplit matériellement qui définit sa véritable nature, mais plutôt la qualité de sa conscience, sa compréhension du monde qui l'entoure, sa capacité à réfléchir et à agir de manière éthique. Ainsi, selon Tagore, la conscience d'une personne est un indicateur important de sa véritable réalité intérieure. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !